Il est obsédé par l'anneau unique et torturé par celui-ci. Laissez-moi vous conter l'histoire tragique de Sméagol. Pour Frodon. Le lundi des hommes va s'effondrer. Represente. Né vers 2440 du 3ème âge, Gollum est à l'origine un hobbit. Il était autrefois dénommé Sméagol, issu de la branche des Fortos, qui vivait sur les berges de l'Anduine. La particularité des Fortos, c'est qu'ils sont plus solidement bâtis que le reste des hobbits. Ils vivent dans les plaines ou à côté des rivières. Sméagol est un hobbit calme et assez discret. Il fait partie d'une famille matriarcale dirigée par sa grand-mère. Quelques années plus tard, alors qu'il pêche sur l'Anduine en compagnie de son ami et cousin d'Eagol à l'occasion de son anniversaire, celui-ci est tiré au fond de l'eau par un énorme poisson. Dans le lit de la rivière, Deagol trouve un anneau d'or qui se trouve être l'anneau unique, perdu des centaines d'années plus tôt par Isildur. Fasciné alors par l'anneau, Sméagol tente d'obliger Deagol à le lui céder en guise de cadeau d'anniversaire. Devant le refus de son cousin, Sméagol l'étrangle et s'approprie l'objet. Il cache le corps de son ami et dissimule le meurtre à sa famille. Par la suite, Sméagol découvre que l'anneau peut le rendre invisible aux yeux des autres hobbits dès lors qu'il le porte au doigt. Il commence alors à voler et à terroriser certaines personnes, ce qui a pour résultat de le rendre indésirable aux yeux même de sa famille. Au vu de la situation, les gens l'évitent et il se met alors à se parler à lui-même ou à son trésor. C'est alors que Sméagol commence à produire des sons étranges avec sa gorge lorsqu'il essaye de parler. Bruits étranges qui sont à l'origine de son surnom, Gollum. Finalement, sa grand-mère, la matriarche, finit par le bannir du trou familial. Sméagol essaie de survivre comme il peut et il se dirige peu à peu vers les montagnes de brume, dans lequel il pénètre via les tunnels de gobelins. C'est alors qu'il finit par s'établir sur un îlot au milieu d'une caverne inondée. Là, l'anneau le pervertit tout en le maintenant en vie pendant de longs siècles. Plus le temps passe, plus son apparence physique change. Il devient une petite créature visqueuse aux deux grands yeux ronds qui lui saient dans un visage émacié. A ce moment-là, Gollum vit dans le noir, se nourrissant de poissons qu'il pêche et de gobelins imprudents qu'il assassine. Tout en chérissant son unique possession, l'anneau qu'il surnomme son précieux ou son trésor. Il en oublie même son prénom et son passé. Cependant, quelques années plus tard, la vie de Gollum allait radicalement changer. Un jour, l'anneau glissa du doigt de Gollum et se laisse ramasser par Bilbon Saké, un hobbit perdu dans les tunnels. Bilbon fait alors la rencontre de Gollum et à ce moment-là, Gollum est affamé. C'est alors que les deux personnages font un jeu d'énigmes. Si Bilbon échoue, Gollum pourra le manger. Mais à l'inverse, si Gollum échoue, il devra montrer le chemin de sortie des montagnes de brumeaux hobbits. Par la suite, Gollum se rend compte que Bilbon est en possession de son anneau. Bilbon arrive plus ou moins à lui échapper en passant l'anneau droit, ce qui lui est fait de le rendre invisible. Gollum, toujours à la recherche du hobbit, ne se rend pas compte que celui-ci le suit de très près. Gollum montre ainsi, à son insu, la sortie des cavernes à Bilbon. Toujours invisible grâce à l'anneau, le hobbit envisage de tuer Gollum mais s'en abstient. Il est pris de pitié. Évidemment, Bilbon arrive à s'échapper et bien plus tard, Gollum décide de sortir des montagnes de brume et se dirige vers l'est sur les traces du hobbit. Gollum finit par arriver à Esgaroth et il apprend que Bilbon, au vu des événements des Rebors, se nomme Saké et vient de la comté. Gollum finit par se retrouver en Mordor. C'est là qu'il est capturé par Sauron et il finit par être torturé par celui-ci. Après des heures et des heures de torture, il arrive à lui soutirer deux mots, Saké et la comté. Il finit donc par être relâché et pendant son séjour en Mordor, Gollum fait la rencontre de Shélob ou Arachné qui gardent l'entrée du tunnel de Sirithengol. C'est là que Shélob et Gollum passent un marché. Shélob lui laisse la vie sauver et le laisse fuir. En contrepartie, Gollum doit lui apporter des victimes. Gollum réussit à sortir du Mordor mais c'est là qu'il est capturé à nouveau mais cette fois-ci par Aragorn. Il est amené dans le royaume des elfes sylvains dirigé par le roi Tranduil, père de Légolas. Gollum est alors emprisonné et interrogé par Gandalf. Bien plus tard, ce dernier ayant suffisamment d'informations, il laisse Gollum à la garde des elfes sylvains. Un jour, alors qu'il a le droit à une balade sous haute surveillance, Gollum décide de monter à un arbre et de ne plus descendre. C'est à ce moment que les elfes se font attaquer par un groupe d'orques. Gollum, alors spectateur de la scène, décide d'attendre que les orques partent afin qu'ils puissent s'échapper. Il se dirige alors vers l'ouest et s'introduit dans les cavernes de la Moria où ils restent enfermés jusqu'à ce qu'ils croisent la fraternité de l'anneau et se mettent à les suivre. Après l'éclatement de la fraternité, Gollum décide de suivre Frodon et Sam. Il se met même à les attaquer dans leur sommeil mais Frodon, équipé d'Euda, réussit à le maîtriser. Frodon et Sam utilisent une corde elfique afin d'attacher la cheville de la créature. Cependant, Gollum ne supporte pas le contact avec la corde en raison de l'origine elfique du matériau. Frodon est alors pris de pitié et accepte de le laisser libre en échange de son aide pour arriver au Mordor. C'est alors que Gollum remplit le rôle du guide. Le temps passe et Gollum décide de piéger Frodon et Sam en les amenant dans l'antre de chez Lob. Mais son plan finit par tomber à l'eau puisque Sam réussit à repousser la grande créature. À ce moment-là, on peut imaginer que Gollum suit discrètement les deux hobbits jusqu'au Mordor. C'est au pied de la montagne du destin que Gollum fait sa dernière apparition en attaquant les deux hobbits. Il faut comprendre à ce moment-là que ces trois personnages sont actuellement épuisés et que c'est un combat des plus compliqués qui s'annonce. Alors que Sam se bat contre Gollum, Frodon se précipite à l'intérieur de la montagne afin de détruire l'anneau unique. Cependant, Frodon succombe au pouvoir de l'unique et passe l'anneau à son doigt devenant ainsi invisible. C'est là que Gollum lui saute dessus lui arrachant le doigt avec les dents. Gollum, son précieux en main, finit par chuter dans la fournaise de la montagne. Une mort très symbolique je trouve puisqu'il meurt le sourire au lèvres avec son précieux, détruisant évidemment au passage l'anneau unique. Ainsi se termina la vie de Gollum. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus précis possible. En espérant que ce petit récit vous aura plu et si vous avez quelque chose à rajouter, l'espace commentaire est fait pour ça. Le monde est devant Nombreux sentiers ainsi je prends À travers l'ombre Jusqu'à la fin de la nuit Jusqu'à la fin de la nuit Jusqu'à la fin de la nuit